La méditation de ce 6 septembre est intitulée « La bataille d'Armageddon » « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Apocalypse 17, 14 Nous avons besoin d'étudier la manière dont la septième coupe sera versée. Les puissances du mal ne vont pas déserter le champ de bataille sans combattre. Mais la Providence jouera un rôle dans la bataille d'Armageddon. Lorsque la terre sera éclairée de la gloire de l'ange d'Apocalypse 18, les puissances religieuses, le bien et le mal, sortiront de leur sommeil, et les armées du Dieu vivant prendront position. Quatre anges puissants retiennent les puissances de cette terre jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations du monde sont avides de combattre, mais elles en sont empêchées par les anges. Lorsque ce pouvoir restrictif sera ôté, un temps de détresse et d'angoisse viendra. Des instruments meurtriers et de guerre seront inventés. Des bateaux seront engloutis dans les grands fonds avec leur cargaison vivante. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de la vérité s'uniront sous le commandement des agents sataniques. Mais ils seront retenus jusqu'à ce qu'arrive le moment de la grande bataille d'Armageddon. Toute forme de mal se lance dans une activité intense. Les mauvais anges unissent leur pouvoir à celui des hommes impies. Et comme ils ont été en conflit constant, et qu'ils ont de l'expérience dans les arts les meilleurs de la tromperie et du combat, et qu'ils se sont perfectionnés durant des siècles, ils ne se rendront pas sans une lutte acharnée lors du dernier conflit. Tout le monde sera d'un côté ou de l'autre. La bataille d'Armageddon fera rage, et ce jour-là ne doit trouver aucun de nous endormi. Nous devons être bien réveillés, et comme les Vierges sages, ayons des réserves d'huile avec nos lampes. Le pouvoir de l'Esprit Saint doit être sur nous, et le capitaine de l'armée du Seigneur sera à la tête des anges du ciel pour diriger la bataille. Des événements solennels doivent encore arriver. Une trompette après l'autre retentira, une coupe après l'autre se déversera sur les habitants de la terre. Ces scènes ahurissantes sont sur le point de fondre sur nous. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, et le Roi des Rois, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Apocalypse 17, 14 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager !